Suite de la lecture de la biographie de Shela Prabhupada, extrait du livre de Satsvarupas Swamy, chapitre 2, les débuts. Sans être aussi vétuste que le Bowery voisin, le nouveau quartier de Bhaktivedanta Swamy était tout de même assez pittoresque. Juste en face de son local, une rangée de pierres tombales était exposée dans la vitrine obscure des pompes funèbres Beinsner et Pappers. Sur le même trottoir que l'entreprise des frères Beinsner, en allant vers le nord, succédait la buvette de Sam, une vieille bâtisse à trois étages. Benji Horowitz Monuments, encore des pierres tombales, puis les pompes funèbres Schwartz. Dans le bâté de maison suivant, au numéro 43, une vieille bâche en piteux état abritait la devanture d'une autre entreprise de pompes funèbres, Provenzano Lanza Funeral Home. Venait ensuite le local des importateurs Cosmos Parcelles et quelques pâtés de maison plus loin, la grande enseigne noire et blanche du théâtre Village East Theatre. Sur le même trottoir que la boutique, une rue plus haut s'élevait l'église de la nativité, un vieil édifice de deux étages fraîchement repeint en bleu et surmonté d'une croix dorée. L'immeuble du numéro 26 de la deuxième rue, sur la façade duquel courait un escalier de secours vert, s'appuyait contre l'imposant bâtiment de huit étages de la Kneichner Boker Fireproof Warehouse. La deuxième avenue était l'une des artères principales de l'est de Manhattan. Les feux tricolores du croisement de la deuxième avenue et de la rue Houston réglaient la circulation d'un flot hétéroclite de camionnettes de livraison, de taxis et d'autres véhicules qui défilaient constamment devant la porte de Barkley Vedanta Swamy. Les voitures passaient à toute allure du matin au soir, s'arrêtant brusquement au feu, puis redémarrant en trombe dans un concert assourdissant de vrombissements de moteurs, de grincements de boîtes de vitesses et de freins, de crissements de pneus et de coups de klaxon impatients. Tout cela dans l'énervement général des automobilistes bloqués, pare-chocs contre pare-chocs. Le numéro 26 de la deuxième avenue correspondait en fait à deux boutiques. D'un côté, une laverie automatique et de l'autre, un ancien magasin de cadeaux. Chaque boutique possédait une petite entrée et une vitrine. D'un côté comme de l'autre, la peinture de la façade était vieille et terne. La devanture de l'ancien magasin de cadeaux était dominée par l'enseigne « aux cadeaux sans pareils ». Quelques semaines auparavant, des boîtes d'allumettes portant les photos de vedettes de cinéma des années 30 et 40 y étaient encore exposées. L'enseigne était maintenant le seul vestige de la boutique qui venait de déménager. En dessous de la vitrine, deux plaques métalliques couvraient un escalier en pierre donnant accès à la cave et à la chaudière. Coulé par sections à des époques différentes, le trottoir était parcouru de fissures comblées peu à peu par de la poussière et par des morceaux de verre brisés. Une bouche d'incendie d'un noir terne se dressait en bordure du trottoir. L'entrée principale du numéro 26 se trouvait entre les portes des deux magasins et ouvrait sur un hall d'entrée garni de boîtes à lettres et d'interphones. Au fond, une porte verrouillée donnait accès aux escaliers et à l'arrière-cours. A gauche de la vitrine de l'ancienne boutique de cadeaux se trouvait la porte d'entrée, un grand panneau de verre au cadre de bois foncé qui ouvrait sur une pièce longue et étroite qui était totalement vide. Tout de suite à droite, sous la vitrine, s'élevait une sorte d'estrade. Au fond de la pièce, deux fenêtres garnies de barreaux de fer donnés sur la cour. A gauche des fenêtres, un petit lavabo était fixé au mur extérieur d'un minuscule cabinet de toilette dont la porte faisait face à l'entrée du magasin. Le mur gauche de la pièce comportait une porte qui reliait la boutique au couloir central menant à la cour. La cour, pavée de dalles en ciment, était bordée de grands arbres. Il s'y trouvait une table de jardin, deux bosquets d'arbustes ainsi qu'un bassin en ciment pour les oiseaux et un nid artificiel monté sur un poteau. Elle était clôturée au nord et au sud par des murs élevés et devant et derrière par les deux bâtiments. Vers le haut, le soulagement d'une échappée vers le ciel s'offrait au regard. L'appartement de Bhaktivedanta Swami situait au premier étage du bâtiment du fond donné sur la cour. C'était là qu'il allait désormais vivre, écrire et adorer le Seigneur. Avec l'aide de ses amis du Boori, il nettoya et aménagea sa nouvelle habitation. Dans la pièce du fond qui devait être son bureau, il plaça près du mur un coussin plat décoré d'un éléphant, puis disposa devant le coussin la malle métallique qui lui servait de table de travail. Il posa sa machine à écrire dessus, entre ses traductions et ses livres. C'était son air de travail. Il rangea ses manuscrits enveloppés dans un tissu safran, sa réserve de Shreemad Bhagavatam et quelques effets personnels dans une armoire à l'autre bout de la pièce. Au-dessus de son siège, il accrocha au mur une photo de Shri Krishna tirée d'un calendrier indien où le Seigneur apparaissait, enfant, jouant de la flûte, debout avec une vache sur la terre comme sur le sommet d'une colline. Le mur donnant à l'est comptait deux fenêtres par lesquelles la lumière du soleil levant, partiellement filtrée par l'escalier de secours, pénétrait dans la pièce. À part une table de salon fantaisie dont Bhaktivedanta Swami fit un hôtel, la pièce adjacente était totalement vide. Il plaça sur cette table un tableau représentant Shri Chaitanya entouré de ses compagnons et accrocha au mur une image de Shri Vishnu dotée de quatre bras avec Ananta Shecha, le serpent céleste, reproduction tirée elle aussi d'un calendrier indien. Enfin, comme dans le Bori, il tendit une corde à linge en travers de la pièce. Les deux pièces de l'appartement avaient été fraîchement repeintes. Le parquet était en bon état, la salle de bain et la petite cuisine étaient propres et pratiques. Bhaktivedanta Swami se tenait parfois de longs moments près de la fenêtre de la cuisine, regardant pensivement au-delà du mur de la cour. Il avait emménagé sans avoir la moindre idée de la façon dont il s'acquitterait du loyer le mois suivant. Quelques années seulement avant l'arrivée de Bhaktivedanta Swami, une nouvelle sorte d'habitants avait fait leur apparition dans les bas quartiers du Lower East Side. Les analyses sociologiques et culturelles de ce phénomène sont nombreuses, mais le fait n'en demeure pas moins relativement inexplicable. Il est en effet difficile de comprendre ce qui les poussa soudain à venir s'abattre en ces lieux comme un grand vol d'oiseaux migrateurs guidés par un instinct profond pour repartir pareillement quelques années plus tard. Dans les premiers temps, les nouveaux venus étaient surtout de jeunes artistes, des musiciens et des intellectuels semblables à ceux qui entouraient Bhaktivedanta Swami dans le Bowery. Plus tard, de jeunes américains rebelles aux valeurs de la petite bourgeoisie de leur pays se joignirent à eux. Comme on y trouvait plus facilement à se loger que dans Greenwich Village et comme les loyers y étaient meilleur marché, il saura bâtir sur le Lower East Side qui devint, connu en jargon immobilier, comme List Village. Beaucoup venaient sans même savoir où ils allaient vivre et camper dans des couloirs d'immeubles. Ils étaient à l'avant-garde d'un mouvement national de jeunes que les médias allaient bientôt baptiser les hippies. Séduits par la promesse de loyers raisonnables et d'une vie de bohème libre de contraintes, ces anticonformistes issus de la classe moyenne erraient dans le dédale sordide du Lower East Side manifestant par là même leur rejet du mode de vie américain. De jeunes adolescents en fugue, semblant répondre à un appel intérieur puissant, s'étaient ensuite joints aux hippies adultes. Une cohorte de policiers, d'assistants sociaux et de psychologues s'étaient donc précipités dans leur sillage. Des auberges de jeunesse et des centres de réhabilitation pour droguer avaient alors été créés. On commençait à trouver Place Saint-Marc, tout un commerce florissant répondant aux besoins de la nouvelle vague. Des magasins de posters et de disques, des galeries d'art et des librairies, qui offraient aux clients tous les ventailles imaginables des articles en vogue, du papier à rouler les cigarettes aux éclairages stroboscopiques en passant par les vêtements les plus à la mode. Les hippies avaient convergé vers le Lower East Side avec la conviction qu'il n'y avait au monde aucun endroit qui puisse leur convenir mieux que celui-là. Ils rappelaient en cela les immigrants européens qui, découvrant la statue de la liberté, se découpant sur l'horizon de Manhattan, avaient autrefois pénétré dans le port de New York comme dans l'antichambre de la fortune, fascinés par les promesses de richesse que leur offrait le pays de la chance. En 1966, la jeunesse américaine, riche de ses aspirations, affluée vers New York, heureuse de pouvoir contempler la terre promise des bas-quartiers du Lower East Side. La coexistence entre les hippies et les portoriquains, les polonais et les ukrainiens, n'était cependant pas des plus heureuses. Les ethnies établies de longue date dans ce quartier misérable voyaient d'un mauvais œil ces nouveaux venus qui, eux, n'étaient pas obligés d'y vivre. En réalité, un grand nombre de ces jeunes étaient issus de familles d'immigrants ayant réussi, après des générations de lutte, à s'élever au rang de l'américain moyen. Leur migration vers le Lower East Side, tout en répondant à des motifs d'un autre ordre, n'en était pas moins tout aussi réel que l'avait été celle des portoriquains, des polonais et des ukrainiens. Les hippies tournaient le dos au matérialisme de leurs parents, à la béatitude passive devant la télévision, à la publicité, à tout ce qui faisait la vie de l'américain moyen. Ils avaient été désillusionnés par leurs parents, leurs professeurs, le clergé, les politiciens et les masses médias et condamnés la politique américaine au Vietnam. Ils étaient attirés par les idéologies radicales qui dénonçaient l'Amérique comme un ogre égoïste, cruel et exploiteur qui n'avait désormais d'autres alternatives que la réforme ou la mort. Ils étaient en quête d'une existence authentique, d'une paix et d'un amour véritable et d'une vraie conscience spirituelle. Lorsque Bakli Vedanta Swami s'installa au numéro 26 de la 2e avenue, la première vague de la grande rébellion des années 60 avait déjà investi de le Lower East Side. Les jeunes s'y retrouvaient, enfin libres de vivre comme bon leur semblait et de s'exprimer grâce à l'art, à la musique, à la drogue et au sexe. Ils parlaient tous de recherche spirituelle et pensaient que le LSD et le hashish allaient leur permettre d'étendre leur temps, leur champ de conscience. Fascinés par les cultures et les religions orientales, ils recherchaient l'illumination, que ce soit par la drogue, le yoga, la fraternité ou simplement la liberté. Ils voulaient avoir l'esprit ouvert et développer leur propre philosophie cosmique grâce à des expériences vécues, à une perception exacerbée par la drogue et à des lectures éclectiques. Si leur existence semblait désoeuvrée et sans objet, ces jeunes avaient au moins le mérite d'avoir rejeté un mode de vie absurde dans lequel on vendait son âme pour des biens temporels. Ils ne voulaient pas cautionner un système qui leur paraissait pourri. C'est ainsi qu'en 1966, ils arpentaient par milliers les rues du Lower East Side, parfaitement indifférents à l'ordre établi et à la vie routinière de millions d'Américains respectables. Ils n'étaient pas simplement fous ou intoxiqués, bien que ce fût parfois le cas, mais recherchés des réponses aux questions essentielles de la vie. Bakhti Vedanta Swami s'étonnait qu'un pays aussi prospère que les États-Unis puisse engendrer une jeunesse aussi mécontente de son sort. Ce phénomène confirmait que le bien-être matériel, caractéristique du mode de vie américain, n'apporte pas le bonheur. Bakhti Vedanta Swami n'imputait pourtant pas le malaise ambiant à des causes immédiates d'ordre social, politique, économique, ou culturelles. Les conditions d'habitat sordides et la rébellion des jeunes n'étaient que les symptômes d'un mal universel auquel seule la conscience de Krishna pouvait remédier. Tout en compatissant avec les malheurs de chacun, Bakhti Vedanta Swami gardait à l'esprit la solution universelle. Il n'avait nullement étudié l'évolution de la jeunesse américaine avant de venir s'installer dans la Lower East Side, et il n'avait pas d'avantage délibérément projeté de s'implanter au milieu de tant de jeunes. Seul, des concours de circonstances, ou plutôt, selon sa vision des choses, la volonté de Krishna, l'avait mené d'un endroit à un autre depuis qu'il avait quitté Calcutta dix mois auparavant. Il était venu en Amérique pour obéir à l'instruction de son maître spirituel, et par la volonté de Krishna, il se trouvait maintenant dans le Lower East Side. Que ce soit dans ce nouvel environnement, dans le Bori, dans les quartiers bourgeois, ou même en Inde, sa mission était toujours la même. La volonté de son maître spirituel et la vision vidique du monde restaient fermement ancrées dans son cœur, et les bouleversements radicaux des années 60 ne pouvaient rien y changer. Toutefois, si ces jeunes se montraient plus réceptifs à son message du fait de certaines transformations du climat culturel américain, ils ne pouvaient que s'en réjouir. Ce serait encore une fois l'œuvre de Krishna. En vérité, révolution hippie ou non, l'influence néfaste de l'âge de Kali rendait l'époque très peu propice à la pratique de la vie spirituelle. Voulant transplanter la culture védique dans ce sol plus stérile que ceux jamais cultivés par ses prédécesseurs, Bhaktivedanta Swami s'attendait à ce que sa tâche soit extrêmement ardue. Des remous de mécontentement et de révolte contre la culture même de cet âge de Kali commençaient néanmoins à agiter l'Amérique, poussant des vagues de jeunes à rompre avec la banalité pour se mettre en quête d'une alternative. Ce phénomène en était encore à ses débuts, lorsque Bhaktivedanta Swami arriva dans le quartier, et par les voies du hasard ou du destin, ce sont ses adolescents errants dans les rues du Lower East Side qui vinrent assister à ses kirtanes dans la boutique de la deuxième avenue. L'arrivée de Bhaktivedanta Swami passa quasi inaperçue. Les voisins remarquèrent simplement qu'un nouveau locataire occupait l'ancien magasin de cadeaux à côté de la laverie automatique. Un tableau un peu étrange était exposé dans la vitrine, mais personne ne savait ce qu'il représentait. Quelques passants remarquèrent une feuille de papier collée à la devanture, annonçant l'horaire de cours sur la Bhagavad Gita. Certains s'arrêtèrent pour la lire, mais sans comprendre ce que ça voulait dire. La plupart ignoraient tout de la Bhagavad Gita, et ceux qui en avaient entendu parler conclurent qu'il devait s'agir d'une boutique de livres de yoga ou quelque chose dans ce genre-là. Les portoricains des alentours qui passaient devant la boutique tournaient un regard inexpressif vers le tableau d'Harvey Cohen, représentant Sri Chaitanya et ses compagnons, en train de danser et de chanter, puis continuer leur chemin. Le gérant de la station-service mobile au coin de la rue se moquait pour sa part éperdument de savoir qui avait emménagé là. Les marchands de pierre tomba, les entrepreneurs de ponts funèbres ne s'en soucient guère plus. Les chauffeurs de taxi et les autres conducteurs qui parcouraient la deuxième avenue étaient quant à eux loin de se douter de la présence d'un swami dans les parages. Il arrivait en revanche que des jeunes, intrigués par la peinture, s'approchent de la vitrine et lisent l'affichette. Certains d'entre eux avaient déjà entendu parler de la Bhagavad Gita, mais la représentation de Sri Chaitanya dansant ne correspondait sans doute pas à l'idée qu'ils s'en faisaient. Cependant, l'invitation leur donnait parfois envie d'assister au cours du swami pour voir de quoi il s'agissait. Un matin de juillet, Howard Wheeler quitta hâtivement son appartement de la rue Mott pour aller chez un ami habitant la cinquième rue dans l'espoir d'y trouver un peu de tranquillité. Il alla jusqu'à la rue Houston, tourna à droite, puis traversa le Bowery avec sa circulation infernale et ses clochards titubants pour rejoindre finalement la deuxième avenue. Howard En sortant du Bowery, juste avant d'arriver à la hauteur de la deuxième avenue, j'ai aperçu Swamiji qui marchait vers moi d'un pas alerte, le port de tête noble, le menton relevé et la main dans un sac à chapelet. Il frappa mon imagination comme une vedette de cinéma. Il semblait sans âge. Descendant la rue Houston dans l'habit safran traditionnel de Sanyasi, et avec ses curieuses chaussures pointues blanches, il ressemblait au génie sorti de la lampe d'Aladdin. Howard avait 26 ans. Grand et fort, il portait de longs cheveux bruns, une barbe et des lunettes à monture noire. Professeur d'anglais à l'Ohio State University, il revenait juste d'un voyage en Inde où il était allé à la recherche d'un véritable gourou. Bhaktivedanta Swamy remarqua Howard qui s'avançait vers lui, et ils s'arrêtèrent tous deux au même moment. Howard lui posa la première question qui lui traversa l'esprit. « Êtes-vous un indien ? » Bhaktivedanta Swamy lui répondit en souriant. « Oui, et vous ? » Howard. Je lui répondis que non, mais que je rentrais de l'Inde et que je m'intéressais beaucoup à ce pays ainsi qu'à la philosophie hindoue. Il m'expliqua qu'il était originaire de Calcutta et que cela faisait presque dix mois qu'il était à New York. Son regard était aussi pur et chaleureux que celui d'un enfant, et même au milieu du vacarme de la rue Houston, il émanait de sa personne une sérénité imperturbable qui transcendait complètement la gigantesque métropole grondant autour de nous. Ce jour-là, Howard n'alla pas jusqu'à l'appartement de son ami. Il retourna chez lui, rue Mott, pour y retrouver ses amis, Keith et Wally, à qui il raconta qu'il venait de faire la connaissance d'un gourou inexplicablement apparu parmi eux. Il leur rapporta qu'après une courte conversation sur le trottoir, le soami lui avait parlé du centre qu'il venait d'ouvrir sur la deuxième avenue et où il avait l'intention de donner des cours. Howard Nous sommes allés jusqu'au coin de la rue et là il m'a indiqué du doigt un petit magasin situé à côté du garage mobile entre la première rue et la deuxième rue. C'était un ancien magasin de bibelots portant l'enseigne « au cadeau sans pareil ». À ce moment-là, je n'ai pas réalisé à quel point ces mots étaient prophétiques. Il m'a demandé « Le quartier est-il propice ? » Je lui ai répondu que c'était à mon avis un bon quartier. J'ignorais en quoi consisteraient ces cours, mais je savais que tous mes amis seraient ravis d'apprendre qu'un soami venu de l'Inde s'était installé dans le quartier. La nouvelle se répandit vite. Il n'était pas toujours commode pour des gens comme Carl Juergens et les autres, fort occupés par ailleurs, de venir du Bowery ou de Chinatown. En revanche, Roy Dubois, un scénariste de bande dessinée, âgé de 25 ans, qui avait rencontré Bakhti Vedanta Soami à l'atelier du Bowery, alla lui rendre visite à sa nouvelle adresse. James Green et Bill Hepstein ne l'avaient pas oublié et vinrent aussi le voir. Le paradoxe fidèle à sa réputation de foyer dynamique de rencontre envoyait aussi de nombreuses personnes au Soami. D'autres, comme Stephen Guamino, vinrent après avoir lu une annonce dans la vitrine. Steve, un attaché au service d'aide sociale municipaux dont le bureau se trouvait au coin de la 5e rue et de la 2e avenue, remarqua lui aussi la fichette. Steve avait 26 ans et avait déjà eu l'occasion de lire une édition de poche de la Bhagavad Gita. Il se promit donc de venir assister au cours du Soami. Le jour où il avait discuté pour la première fois avec Bakhti Vedanta Soami devant la boutique, Howard avait également remarqué la fichette. Conférence sur la Bhagavad Gita A.C. Bakhti Vedanta Soami tous les lundis, mercredis et vendredis de 19h à 21h. « Est-ce que vous allez amener vos amis ? » avait demandé Bakhti Vedanta Soami. « Oui, » avait promis Howard. « Dès lundi soir. » Ce lundi soir, il fait très doux. C'est l'été et les fenêtres au fond de la boutique ainsi que la porte d'entrée sont grandes ouvertes. Laissant leur tennis usé dans l'entrée, les jeunes gens, vêtus de pantalons noirs et de chemises de sport à rayures, pénètrent dans la boutique et s'asseillent par terre. La majorité d'entre eux ne viennent pas de loin mais habitent Lower East Side. La pièce est on ne peut plus dénudée. Il n'y a ni tableau, ni meuble, ni tapis, pas même une chaise. Quelques nattes de paille et une ampoule suspendue au plafond constituent tout le mobilier. À cette heure, alors qu'une douzaine de personnes attendent dans la salle, Bhaktivedanta Swami fait son entrée par la porte latérale. Il ne porte pas de courtat. Le tissu safran qui drape sa poitrine découvre ses bras et une partie de son torse. Son teint brun clair, légèrement doré, sa tête rasée, ses oreilles au grand lobe et son air grave évoquent pour eux l'image du Bouddha en méditation. Il est âgé mais se tient très droit. Il paraît radieux et plein de fraîcheur. Son front est orné de la marque d'argile ocre propre au Vaishnav. Bhaktivedanta Swami sourit en reconnaissant le grand Howard avec sa barbe fournie. « Vos amis sont là ? » lui demanda-t-il. « Oui, » répond Howard de sa voix retentissante. « Très bien. » Quittant ses chaussures blanches, Bhaktivedanta Swami s'assied sur une natte face à l'assistance et invite les personnes encore debout à s'asseoir. Il distribue ensuite plusieurs paires de petites cymbales et leur montre comment suivre le rythme. « Un, deux, trois. » Il se met ensuite à chanter. « Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. » « Hare Ramo, Hare Ramo, Rama Ramo, Hare Hare. » Puis c'est au tour de l'assemblée de répondre en chœur. « Chantez, leur dit-il. » Certains sont déjà habitués à chanter ainsi et les autres apprennent rapidement. Au bout d'un moment, tous chantent ensemble. La plupart de ces jeunes gens se sont déjà livrés à des expériences psychédéliques pour essayer d'étendre le champ de leur conscience à de nouveaux univers. Téméraires et insouciants, ils ont pénétré dans les eaux interdites et turbulentes du LSD et des champignons hallucinogènes. Ils ont tenté l'expérience, bravant toutes les mises en garde. Leur recherche a malgré tout quelque chose de louable. Ils désirent découvrir les dimensions inexplorées du moi et transcender la vie de tous les jours, même s'ils n'ont aucune certitude sur ce qui les attend au-delà, ni la moindre assurance de pouvoir retrouver le confort d'une existence normale. Ils demeurent cependant insatisfaits, en dépit de toutes les expériences qu'ils ont faites. Leur voyage, les ayant immanquablement ramenés dans le Lower East Side, ils sont désireux d'essayer le chant du mantra Hare Krishna. Dès que le Kirtan commence et que les cymbales du Swami et sa voix sonore se font entendre, ils sentent qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. C'est pour eux une nouvelle manière de voyager qu'ils expérimentent volontiers. Ils sont prêts à s'abandonner, à explorer jusqu'au bout les effets du chien, la plupart d'entre eux ont déjà fait le rapprochement entre le mantra et des ouvrages mystiques comme la Gita et les Upanishads dont les paroles mystérieuses les ont captivés. L'esprit éternel, le rejet de l'illusion. Après tout, se disent-ils, peu importe ce qu'il y a derrière ce mantra indien, essayons que ces vagues nous emportent loin et haut et adviennent que pourra chanter un mantra que peut-on espérer de plus simple, de plus naturel, de plus agréable et de plus inoffensif. Tout en s'absorbant dans l'extase intérieure du chant, Bhaktivedanta Swami observe l'étrange assemblée qui l'entoure. Il a maintenant un nouveau public. Les cymbales vibrent et le chant du mantra-alikushna s'amplifie jusqu'à remplir l'air du soir. Quelques voisins se plaignent du bruit. Des enfants portoriquains enchantés observent la scène depuis la rue. La nuit tombe. Ils savent tous que le Swami chante d'anciennes prières à la gloire de Dieu. Ce n'est ni du rock ni du jazz. Ce saint homme, ce swami, présente sa religion. Le spectacle est étrange. Un vieux sage indien chante un mantra ancestral dans un magasin désaffecté face à une assemblée de jeunes hippies qui lui répondent en chœur. Bhaktivedanta chante toujours. Sa tête au port alti est légèrement inclinée. Son corps tremble doucement. Absorbé dans une dévotion pure, il dirige le chant du mantra avec assurance. Des passants, de plus en plus nombreux, s'agglutinent derrière la vitrine et sur le pas de la porte. Certains sont moqueurs, mais la puissance du chant couvre leur raillerie. Même les klaxons dans la rue ne sont plus qu'un faible bruit de fond. Les moteurs vrombissent toujours, mais dans le lointain, personne n'y prête attention. Assemblés dans la pénombre de cette pièce dénudée, ils se laissent porter par le chant du sage qui les guide. Les chœurs, d'abord timides et hésitants, gagnent rapidement en puissance et en harmonie. Ils s'abandonnent à la mélodie. Frappant dans leurs mains, ils se livrent au chant autant qu'ils en sont capables dans l'espoir d'en découvrir les secrets. Le swami ne se contente pas de leur faire une brève démonstration. Il les guide vers un royaume inconnu. Keith et Howard s'étaient sentis étrangers au Kirtan qu'ils avaient entendu à Calcutta, mais ce qu'ils sont maintenant en train de vivre en plein cœur du Lower East Side sous la direction d'un swami authentique est totalement différent. L'ambition psychédélique de voir Dieu face à face, une connaissance visionnaire et fantaisiste de l'hindouisme et l'idée que toutes les lumières motivent leur élan. Pakti Vedanta Swami, ayant déjà eu affaire à un groupe similaire dans le Bauri, sait pertinemment qu'ils n'abordent pas le chant du mantra avec le respect et la connaissance voulue. Ils les laissent cependant chanter à leur manière. La soumission aux vibrations spirituelles, la purification du cœur, l'éveil de la conscience et l'extase spirituelle ressentis en chantant et en écoutant le mantra Hare Kushna viendront en temps voulu. Il interrompt finalement le Kirtan. Les bruits du Lower East Side, un moment repoussé par le son du mantra, emplissent de nouveau la pièce. À l'entrée, les enfants se remettent à rire et à crier. Les moteurs vrombissent et une voix stridente venue d'un appartement voisin réclame le silence. Il est 7h30. Une demi-heure vient de s'écouler. Bhaktivedanta Swami commence un exposé très simple, mais déjà très philosophique pour son auditoire jeune et remuant. Pour certains, c'est intenable. Ils se lèvent sans la moindre discrétion, enfilent leurs chaussures et regagnent la rue. D'autres ont déjà quitté la salle dès que le chant s'est achevé. Quoi qu'il en soit, cet auditoire est le meilleur qu'il ait eu jusque-là. Il y a quelques membres du groupe du Bori ainsi que les amis d'Howard qui recherchent un vrai gourou. La plupart des jeunes gens qui sont restés ont déjà lu la Bhagavad Gita, mais ils sont suffisamment humbles pour s'entendre dire qu'ils n'y ont pas compris grand-chose et l'admettre. Comme tous les soirs de juillet, il fait lourd et l'atmosphère est bruyante. Les enfants en vacances jouent dans la rue. Ils ne rentreront chez eux qu'à la tombée de la nuit. Un gros chien aboie. Des fillettes crient et rient devant la boutique. La ville gronde sans répit. Tout ce vacarme ne facilite pas la tâche de Bhaktivedanta Swami. Cependant, en dépit des enfants, de la circulation et des chiens, il tient à ce que la porte reste ouverte. « Pourquoi la porte est-elle fermée ? » demande-t-il quand quelqu'un la pousse. « Laissez-la ouverte pour que les gens puissent entrer. » Il poursuit sa conférence imperturbable, citant des versets sans-scrits, captivant son auditoire et transmettant son message malgré le tumulte rivalisant avec chacune de ses paroles. « Ouh, ouh, ouh ! » aboie un gros chien. « Liii, yaa ! » s'égoïdent quelques fillettes. Durent les cris dérangent tout le quartier. Au loin, un homme hurle de sa fenêtre. « Allez-vous-en ! Savez-vous de là ! » Bhaktivedanta Swami. « Demandez-leur de ne pas faire de bruit. » Roy, un des garçons dans la salle. « Cet homme est en train de les faire déguerpir. » Bhaktivedanta Swami. « Oui, ces enfants dérangent tout le monde. Dites-leur ! » « Roy, oui ! » « C'est ce que cet homme est en train de faire. Il s'en charge. » L'homme réussit à chasser les enfants. Mais pour combien de temps ? Qui peut chasser les enfants de la rue ? C'est là qu'ils vivent. Le chien voit toujours. Quant aux voitures, qui peut les arrêter ? Il y aura toujours des voitures. » Bhaktivedanta Swami les prend en exemple. « Lorsqu'une voiture apparaît momentanément dans notre champ de vision sur la deuxième avenue, nous ne pensons pas qu'elle n'existait pas avant que nous l'ayons vue ou qu'elle cessera d'exister à partir du moment où nous ne la verrons plus. De la même façon, lorsque Krishna quitte cette planète pour une autre, cela ne veut pas dire qu'il cesse d'exister. Il quitte simplement notre champ de vision. Krishna et ses avatars se manifestent constamment sur d'innombrables planètes dans les univers sans nombre de la création matérielle, puis disparaissent. Le vrombissement des moteurs s'insère entre chacune de ses paroles. La porte est grande ouverte. Il siège au bord d'un fleuve de gaz d'échappement, d'asphalte et de pneus qui crissent. Il est loin des rives de sa chère Yamuna, Avrindavan, où sages et grands saints se rassemblent depuis des millénaires pour parler de la conscience de Krishna. C'est toutefois ici que vit son auditoire et c'est donc ici, au milieu du flot déferlant de la circulation, qu'il a choisi de venir proclamer le message éternel de la conscience de Krishna. Il reprend le même thème avec insistance. Quoi que vous fassiez dans la conscience de Krishna, aussi peu que ce soit vous vaut un bénéfice éternel. Cette fois-ci pourtant, plus encore qu'autant des quartiers bourgeois ou du Bauri, il exhorte ceux qui l'écoutent à embrasser pleinement la conscience de Krishna, à se dédier à Dieu. Il affirme, peu importe le passé d'une personne et les péchés qu'elle a pu commettre, quiconque sert Krishna se purifie. Soudain, un ivrogne fait irruption dans la salle en sifflant et en braillant à tue-tête. L'assistance se fige interdite. L'ivrogne, « Hé, comment ça va ? Je reviens tout de suite, j'ai apporté autre chose. » M'activé dans ta surmise, « Ne nous dérangez pas, asseyez-vous, nous parlons de choses sérieuses. » L'ivrogne, « Je vais le poser là, dans une église, très bien, je reviens tout de suite. » L'homme a les cheveux blancs et une courte barbe grise. Ses vêtements sont mal propres. Une odeur désagréable se répand dans le temple. Soudain, il repart vers la porte en titubant et disparaît. Bakhti Védanta Swamy reprend alors son discours en esquissant un sourire. Cinq minutes plus tard, le vieux clochard est de retour. « Comment ça va ? » demande-t-il à la cantonade. Il a les bras chargés. Il se fraye tant bien que mal un passage vers le fond du temple où est assis Bakhti Védanta Swamy. Il ouvre la porte des toilettes, il dépose deux rouleaux de papier hygiénique, referme la porte, s'approche du lavabo, il place une pile de serviettes en papier, puis dépose encore deux rouleaux de papier hygiénique et d'autres serviettes en papier sous le lavabo. Lorsqu'il a fini son manège, il se tourne vers Bakhti Védanta Swamy qui le regarde et lui demande « Qu'est-ce que cela veut dire ? » Le clochard ne répond pas. Il a terminé son travail. Bakhti Védanta Swamy éclate de rire et le remercie tandis qu'il regagne la sortie. « Merci, merci beaucoup ! » L'homme est parti. « Vous avez vu ? » Il s'adresse cette fois-ci à son éditoire. « C'est une tendance naturelle que de rendre service. » En voilà un exemple. Il n'avait pas tous ses esprits mais il s'est dit « Il se passe quelque chose ici, je vais leur rendre service. » Vous voyez comme cela s'est fait naturellement. Les jeunes gens échangent des regards étonnés. Il se passe vraiment des choses incroyables ici. D'abord le chant et les cymbales, puis le Swamy qui ressemble à un Bouddha qui chante et qui parle de Krishna et maintenant cette scène loufoque avec l'ivrogne. Pourtant, le Swamy demeure paisible. Rien ne semble l'ébranler. Il reste tranquillement assis comme si de rien n'était et continue à parler de l'âme, à les inciter à devenir de saint homme. Il parle même de faire un saint du vieil ivrogne. Après une heure de chant et de conversation, le chien aboie toujours et les enfants continuent à crier. Baktivedanta Swamy ayant répondu à quelques questions commence un nouveau kirtan. Une fois de plus, le Lower East Side s'estompe. Les cymbales de cuivre résonnent. Baktivedanta Swamy dirige le chant et l'assistance reprend en chœur. Le kirtan dure une demi-heure puis s'arrête. Il est déjà neuf heures. L'assistance reste assise tandis qu'un des garçons apporte à Baktivedanta Swamy une pomme, un petit bol en bois et un couteau. Ils observent la scène en tentant d'évaluer les effets que le kirtan a eus sur eux comme s'il s'agissait d'une nouvelle drogue. Baktivedanta Swamy coupe la pomme en deux puis en quatre puis en huit jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de morceaux. Il en prend lui-même un puis demande à quelqu'un de faire circuler le bol. Penchant la tête en arrière, il envoie habilement le bout de pomme dans sa bouche sans que ses doigts touchent ses lèvres. Il le mâche un moment. Tout le monde dans la pièce mâche silencieusement son petit morceau de pomme. Baktivedanta Swamy se lève, met ses chaussures et sort par la porte latérale. Au cours du printemps, lorsqu'il résidait encore dans le Bori, Baktivedanta Swamy avait entrepris des démarches pour fonder une association. Cependant, certaines lettres qu'il adressa en Inde et l'article du Village Voice montrent qu'il parlait déjà de l'Association internationale pour la conscience de Krishna avant même que les procédures légales ne débutent. Choisissez donc un nom qui soit plus familier à l'oreille occidentale, quelque chose comme « Association internationale pour la conscience de Dieu » lui avait-on suggéré. Mais Baktivedanta Swamy tenait à « conscience de Krishna ». Le mot « Dieu » lui semblait trop vague. Krishna était en revanche le mot exact. L'expression « conscience de Dieu » était moins spirituelle, moins personnelle. Si les Occidentaux ignoraient que Krishna est Dieu, l'Association internationale pour la conscience de Krishna le leur enseignerait en répandant ses gloires dans chaque ville et chaque village. Baktivedanta Swamy avait emprunté cette expression « conscience de Krishna » au Padiavali, un ouvrage écrit au XVIe siècle Prashila Rupa Goswami. Il l'utilisait pour traduire le sens profond du syntagme sanscrit « Krishna Bhakti Rasa Bhavita » goûté au doux sentiment inhérent au service de dévotion offert à Krishna. Les objectifs statutaires de l'association sont révélateurs de la pensée de Baktivedanta Swamy. Au nombre de sept, il rappelle ceux qui figuraient sur le prospectus de la Ligue des dévots qu'il avait fondée en 1954 à Jansi, en Inde. Cette tentative s'était soldée par un échec mais ses dessins n'avaient nullement changé. Ces sept objectifs de l'Association internationale pour la conscience de Krishna sont 1. Propager de façon systématique le savoir spirituel dans le monde entier et initier tous les êtres aux pratiques de la vie spirituelle afin de remédier à l'oubli des valeurs essentielles de la vie et d'instaurer véritablement l'unité et la paix dans le monde. 2. Propager la conscience de Krishna telle qu'elle est révélée dans la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam. 3. Unir tous les membres de l'association et les rapprocher de Krishna l'être primordial pour leur faire comprendre ainsi qu'à l'humanité toute entière que chaque âme est une parcelle de Dieu, Krishna de nature divine. 4. Professer la pratique du Sankirtan, le chant collectif du Saint Nom de Dieu tel qu'il fut enseigné par Shri Chaitanya Mahaprabhu. 5. Fonder pour les membres et pour l'humanité entière un lieu saint consacré au divertissement spirituel et absolu de la personne suprême Shri Krishna. 6. Regrouper les membres pour donner l'exemple d'un mode de vie plus simple et plus naturel. 7. Publier et distribuer des revues, des magazines, des livres et d'autres écrits pour atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus. Bhaktivedanta Swami voyait dans les buts de l'association des objectifs dont la réalisation était imminente, quoique les autres signataires aient pu en penser. Comme l'avait remarqué M. Ruben, le conducteur de métro qu'il avait rencontré dans un parc de Mahalatan en 1965, on aurait dit qu'il savait d'avance qu'il aurait un jour des temples remplis de dévots. « Il y a des temples et des livres, » disait-il. « Ils existent. Seul le temps nous en sépare. » Il est clair qu'aucun des jeunes gens qui signèrent les statues avec lui n'imaginaient comment le rêve du Soami pourrait prendre forme dans l'immédiat. Pourtant, la rédaction de ces sept objectifs n'était pas simplement un exercice de rhétorique théiste destiné à convaincre quelques fonctionnaires new-yorkais. Bhaktivedanta Swami entendait véritablement mener à bien chacun des objectifs mentionnés dans ces statues. La présence de Bhaktivedanta Swami, les sujets dont il parlait et les kirtans faisait que tout le monde appelait déjà la boutique le temple. Mais en dépit de cette appellation, le local n'était toujours qu'un ancien magasin dénudé. Ce fut le groupe de la rue Mott qui eut l'idée de le décorer. Howard, Keith et Wally préparèrent une surprise pour Swamiji. Wally décrocha les rideaux de leur appartement, les porta à la laverie automatique, ce dont ils avaient bien besoin, puis les teignit en violet. Les murs de l'appartement de la rue Mott étaient couverts d'affiches, de tableaux et de grandes tentures en soi qu'Howard et Keith avaient rapporté de l'Inde. Ils les rassemblèrent, prenant également des portes-en-cent et quelques autres objets et emmenèrent le tout à la boutique avec les rideaux. Ils se mirent alors au travail. Ils construisirent tout d'abord une estrade en bois sur laquelle Swamiji pourrait s'asseoir et la tapissère de velours. L'estrade fut placée contre le mur du fond entre les deux fenêtres donnant sur la cour. Ils suspendurent ensuite derrière l'estrade les rideaux violets ainsi que les deux tentures oranges. Au milieu, juste au-dessus de l'endroit où Swamiji s'assirait, ils disposèrent sur un panneau également orange une grande toile circulaire de Radha et Krishna peinte par James Green. Bhaktivedanta Swamiji lui en avait donné l'idée et lui avait remis comme modèle la jaquette de son Shriman Bhagavatam sur laquelle apparaissait une peinture indienne d'un style très simple. Le tableau de Radha et Krishna était bien sûr un peu abstrait mais les habitués du temple y voyaient un chef-d'oeuvre. Keith et Howard n'étaient pas vraiment sûrs que Swamiji apprécieraient autant leurs affiches et leurs posters indiens. Ils prirent donc soin de les disposer loin de l'estrade du côté de la rue. L'un de ces posters très célèbres en Inde représentait Hanuman transportant une montagne dans les cieux pour Shri Ramachandra. Ils ignoraient totalement quelle était cette étrange créature. Un chat peut-être se disait-il en examinant les contours de sa lèvre supérieure. Il y avait aussi la reproduction d'un personnage masculin doté de six bras. Deux bras étaient peints en vert et portaient un arc et une flèche. Deux autres de couleur bleutée tenaient une flûte. Les deux derniers bras qui étaient dorés portaient un bâton et un bol. À la fin de l'après-midi les travaux étaient bien avancés. Les rideaux, les tentures de soie, les posters et les tableaux étaient déjà posés. Ils décorèrent les strades de fleurs et y mirent des chandeliers. Quelqu'un apporta un oreiller et une garniture de fauteuil devant servir de coussin et de dossier à Swamiji. Robert Nelson qui avait rencontré Bactivedanta Swamy dans le quartier bourgeois de New York offrit l'un des tapis orientaux de son grand-père. Il le transporta en métro depuis son garage de banlieue jusqu'au numéro 26 de la deuxième avenue. Même Don et Raphaël que seuls les repas gratuits et un endroit pour dormir semblent intéressés prirent part à la décoration. Le secret fut bien gardé. Ils attendirent le soir impatients de voir la réaction de Swamiji. Lorsqu'il pénétra dans le temple à l'heure du Kirtan et qu'il le vit ainsi décoré il y avait même de l'encens qui brûlait il ouvrit de grands yeux satisfaits. Vous progressez déclara-t-il en parcourant la pièce du regard le visage illuminé d'un grand sourire. Il ajouta Oui c'est cela la conscience de Krishna. Sa gaieté soudaine fut la récompense de leur fervent labeur. Comme il posait le pied sur l'estrade il retint leur souffle craignant qu'elle ne soit pas suffisamment robuste. Elle l'était heureusement. Swamiji s'assit contemplant tour à tour le visage des dévots et les nouvelles décorations. Il lui avait fait très plaisir. Cependant quelques instants plus tard son visage était de nouveau emprunt d'une gravité extrême. C'était bien le même Swamiji mais si soudainement transformé que leur excitation s'essa brusquement. L'embarras succéda aux échanges de regards complices. La gravité de Swamiji leur fit subitement réaliser la puérilité de leur joie. Comme le soleil recouvert par l'ombre d'un nuage il était soudain devenu solennel et profond. Leur attitude changea pareillement. Elle devint sérieuse et sobre. Bhaktivedanta Swamiji prit alors ses cartales et son visage s'éclaira à nouveau d'un sourire de contentement qui illumina leur cœur. Le temple était encore une vieille boutique mal éclairée au sol inégale mais les décorations indiennes yrent créé une atmosphère d'authenticité surtout lorsque Swamiji était assis sur l'estrade. Dorénavant les visiteurs auraient la surprise de se retrouver dans un petit temple indien. Le regard de Bhaktivedanta Swamiji se posa sur eux. Il était touché par la place d'honneur qu'il lui avait offerte et par tout le mal qu'il s'était donné pour embellir la boutique. Il avait souvent vu des dévots offrir un service à Krishna mais celui-ci n'était pas ordinaire. La plante de la dévotion poussait désormais à New York. Swamiji le jardinier qui prenait soin de cette plante encore fragile était naturellement ému de voir comment Krishna l'arrosait de sa miséricorde. Observant les posters disposés au mur il annonça « Demain je les regarderai de plus près et je vous dirai quels sont ceux qui conviennent. » Il les passa en revue le lendemain. « Celui-ci va » commenta-t-il devant une aquarelle représentant un joueur de tambour et une danseuse. Il écarta d'un nom « Celui-ci a Sanbapa » le tableau suivant représentant une femme. Il n'avait aucune connotation spirituelle. Il se dirigea ensuite vers le fond du temple. Howard, Keith et Wally le suivirent un peu inquiets. Lorsqu'il arriva devant le tableau du personnage à six bras il s'exclama « Oh, merveilleux ! » « Qui est-ce ? » demanda Wally. « C'est Shri Chaitanya » répondit Baktivedanta Swami. « Pourquoi a-t-il six bras ? » « Parce qu'il a révélé qu'il était à la fois Ram et Krishna. Là ce sont les bras de Ram et là ceux de Krishna. « Et à qui sont les deux autres bras ? » demanda Keith. « Ce sont les bras d'un Sannyasi. » Il s'avança vers l'image suivante. « Ça aussi, c'est très joli. » « Qui est-ce ? » demanda Howard. « C'est Hanuman. C'est un chat ? » « Non, » répondit Baktivedanta Swami. « C'est un singe. » Le Ramayan, un ancien texte sacré, raconte les exploits du vaillant Hanuman, le serviteur fidèle de Shri Ramachandra. Des millions d'Indiens rendent un culte à Shri Ramachandra et à son serviteur Hanuman. Leurs prouesses ont de tout temps inspiré d'innombrables œuvres d'art, des peintures, des pièces de théâtre et plus récemment des films. Ces garçons qui ne connaissaient pas Hanuman n'en savaient pas plus que les vieilles dames des quartiers bourgeois de New York qui avaient eu l'air totalement déconcertées lorsqu'il leur avait demandé si elles avaient déjà vu une représentation de Krishna. Les amateurs de mysticisme du Lower East Side s'avéraient incapables de distinguer Hanuman d'un chat. D'autre part, s'ils avaient rapporté avec eux une image de Shri Chaitanem Rabrabhu en souvenir de l'Inde qu'ils avaient cru découvrir dans la fumée du hashish, ils ne savaient absolument pas qui il était. Pourtant, ces jeunes gens étaient très différents des vieilles dames des quartiers riches qui venaient assister aux conférences de Bhaktivedanta Swami. Ils le servaient et chantaient Hare Krishna. Ils en avaient assez du matérialisme et de la vie étriquée de la classe moyenne américaine. Leur cœur s'était ouvert quand il leur avait parlé de développer leur conscience de Krishna et ils ressentaient quelque chose de particulier en sa présence. Comme l'ivroïne du Bori venu offrir son papier hygiénique en pleine conférence, ces jeunes du Lower East Side n'avaient pas l'esprit tout à fait en ordre. Krishna les inspirait cependant à progresser. Bhaktivedanta Swami en était conscient et il savait qu'il s'améliorerait en chantant le Saint Nom de Krishna et en écoutant parler de lui. Août 1966 arriva. Bhaktivedanta Swami était en bonne santé. Les New-Yorkais se plaignaient de la chaleur mais lui, habitué aux étés torrides de Vrindavan, en était heureux. « On se croirait en Inde » disait-il. Il semblait à son aise et se promenait même torse nu. Il avait craint d'être réduit à manger des pommes de terre bouillies pour ne pas consommer de chair animale mais il se rendait compte avec plaisir qu'il pouvait cuisiner dans sa marmite à trois niveaux les mêmes aliments qu'en Inde riz, dalle et chapati. D'autre part, la traduction le Srimad Bhagavatam progressait à un rythme constant depuis son installation dans l'appartement de la deuxième avenue. De plus, Shri Krishna lui envoyait ses jeunes gens sincères qui l'aidaient à cuisiner, d'actylographier ses textes, écouter attentivement son enseignement, chanter Hare Krishna et voulait faire plus encore. Bhaktivedanta Swami demeurait un prédicateur solitaire, libre de rester ou de partir. Il poursuivait son œuvre littéraire dans l'intimité de sa relation avec Krishna et ne dépendait aucunement des jeunes gens qui fréquentaient le temple. Toutefois, ayant créé l'Association internationale pour la conscience de Krishna, il se sentait responsable de son avenir comme il se sentait responsable du progrès de ces jeunes gens. Certains chantaient le mantra Hare Krishna avec constance depuis plus d'un mois. Ils commençaient de sur quoi le considéraient comme leur maître spirituel et s'en remettaient désormais à lui pour qu'il les guide dans leur vie spirituelle. Ils étaient encore incapables de se soumettre aux nombreuses règles que suivent les brahmanas et les vaishnavas d'origine indienne mais Bhaktivedanta Swami avait bon espoir qu'ils progressent. Rupa Goswami enseigne que l'essentiel est de développer sa conscience de Krishna d'une manière ou d'une autre. Il fallait donc avant tout qu'il chante le nom de Krishna et qu'il le serve avec dévotion, qu'il offre à Krishna tout ce qu'il pouvait lui offrir. Bhaktivedanta Swami reprenait simplement ce principe fondamental de la conscience de Krishna en élargissant son application d'une manière unique dans l'histoire du vaishnavisme. Il encourageait toute l'équipe à cuisiner, à dactylographier et à l'aider de toutes sortes de manières mais ne réduisait pas son activité pour autant. En effet, si un visiteur sur cent offrait volontiers son aide, les 99 autres venaient non pas pour aider mais pour défier. Swamiji devait alors défendre Krishna contre les attaques de la philosophie Mayavad. Il arrivait même qu'il doive se montrer énergique et élever la voix. Cela faisait partie du service qu'il offrait à Shilabhakti Sidanta Sarasvati Tako. Il n'était pas venu en Amérique pour se retirer. Chaque jour confirmait que sa mission allait prendre de plus en plus d'ampleur et que le nombre de ses partisans comme celui de ses détracteurs n'allait cesser de croître. Ce qu'il réussirait à accomplir, Krishna en déciderait. Je suis un vieillard, disait-il, je peux disparaître à tout moment. Or, sa disparition aurait entraîné celle du mouvement pour la conscience de Krishna qui ne vivait que par lui. La fragile atmosphère de conscience de Krishna qui venait de naître dans le Lower East Side New Yorkais dépendait entièrement de lui qui chantait Hare Krishna en balançant la tête, qui traversait le temple ou la cour, qui pénétrait dans son appartement ou encore demeurait assis, souriant, absorbé dans de longues discussions philosophiques. Bhaktivedanta Swami était souvent seul dans la deuxième pièce de son appartement, surtout à deux, trois ou quatre heures du matin, lorsqu'il travaillait en étroite communion avec Krishna dans le silence de la nuit. Tandis que tout le monde dormait, il s'asseyait à même le sol derrière la malle qui lui servait de bureau et offrait son adoration à Krishna en traduisant et en commentant le Shrima de Bhagavatam. Son bureau servait également de lieu de rencontre. Quiconque venait frapper à sa porte pouvait s'entretenir librement avec lui. Il abandonnait alors sa machine à écrire et prenait le temps de parler, d'écouter, de répondre aux questions et parfois de réfuter les arguments de son interlocuteur ou de plaisanter avec lui. Le visiteur passait souvent une bonne demi-heure en sa compagnie jusqu'à ce que quelqu'un d'autre frappe à la porte. Bhaktivedanta Swami offrait alors au nouveau venu de se joindre à eux. Un roulement s'établissait ainsi. Les premiers arrivés ressortant pour laisser la place à d'autres. Swamiji, pour sa part, se mettait à la disposition de tout le monde. Ses visites conservaient en général un caractère assez formel. Les questions qui lui étaient posées étant le plus souvent exclusivement philosophiques comme pendant les conférences dans la boutique. Pourtant, certains garçons qui commençaient à suivre sérieusement son enseignement restaient parfois longuement avec lui, principalement les mardis, jeudi, samedi et dimanche soir quand il n'y avait pas de conférences et lui posaient alors des questions personnelles sur son passé ou ses débuts à New York. Il l'interrogeait sur l'Inde, sur sa famille, sur son maître spirituel. Son attitude changeait alors, une certaine intimité s'instaurait et il leur parlait avec plus d'humour. Il leur raccorta un soir sa première rencontre avec son maître spirituel, son enfance en Inde, les débuts de son laboratoire pharmaceutique, son départ du foyer et son initiation au Sanias lors du renoncement en 1959. Tout cela les intéressait énormément, mais il savait si peu de choses des sujets qu'il abordait qu'il devait constamment l'interrompre pour demander la signification de mots comme moridanga ou sanias. Il abandonnait alors momentanément son récit pour parler des épices indiennes, des instruments à percussion indien ou même des femmes indiennes. Il présentait cependant tous les sujets à la lumière de l'enseignement des écritures. Il n'était pas avare de ces mots et parlait sans compter heure après heure, jour après jour, aussi longtemps qu'il avait en face de lui un interlocuteur véritablement désireux d'apprendre. La première pièce de l'appartement de Swamiji, un carré de 4 mètres sur 4 au plancher en bois, servait de salle à manger à midi et de temple le soir. Il la gardait propre et vide. La table basse adossée au mur entre les deux fenêtres donnant sur la cour était l'unique meuble de la pièce. Chaque jour, une douzaine de jeunes gens prenaient là leur repas de midi en compagnie de Swamiji. C'était Keith qui cuisinait. Il y passait toute la matinée. Au début, Keith ne cuisinait que pour Swamiji. Il était passé maître dans l'art de préparer le dal, le riz et le subji dans sa marmite à trois niveaux. Il cuisinait assez copieusement pour nourrir un ou deux invités. Le nombre des convives grandissant de jour en jour, Swamiji leur demanda d'augmenter les proportions et de se servir d'autres récipients. Il ne tarda pas à nourrir quotidiennement une bonne douzaine de jeunes gens ayant un solide appétit. Don et Raphaël notamment, s'ils ne montraient guère d'intérêt pour les conférences de Swamiji, faisaient preuve d'une ponctualité remarquable à l'heure du repas auquel ils convient habituellement un ou deux passants entrés dans la boutique au hasard de leurs errances. Steve venait également se joindre au groupe en sortant du bureau. L'équipe de la rue Mott prenait elle aussi part au Prachadam ainsi que de nombreux autres convives. La cuisine était riche en épices indiennes, piments frais, racines de gingembre, graines de cumin, curcuma et asophétida. Keith assimila rapidement les techniques culinaires de base et forma Chuck pour qu'il devienne son assistant. Certains garçons prirent l'habitude de se tenir près de la porte de la cuisine pour observer avec intérêt et amusement les prouesses de Keith. Il le regardait préparer les chapatis, galettes de pain sans levain, qu'il faisait gonfler un à un sur la flamme comme de petits ballons pour les empiler ensuite en une colonne fumante. Pendant que les longs grains de riz basmatique blanc et parfumé achevaient d'acquérir leur délicieuse saveur et que le subji mijotait à feu doux, Keith préparait le chans. Il procédait exactement comme Swamiji le lui avait appris. Il plaçait un petit récipient en inox à demi rempli de beurre clarifié sur la flamme et y jetait des graines de cumin. Lorsque le cumin était devenu presque noir, il ajoutait les piments. Pendant la cuisson, une fumée piquante s'élevée provoquant une toux générale. C'était le signe que le chans était prêt. Keith saisissait alors le récipient avec des pinces de cuisine et l'approchait de la casserole contenant le dalle en ébullition. Le chans brûlant, crépitait et fumait comme une potion de sorcier. Soulevant légèrement le couvercle, Keith le versait dans le dalle puis remettait aussitôt le couvercle en place. Le contact du chans avec le dalle provoquait un bruit d'explosion accueilli par des acclamations à l'entrée de la cuisine. Le repas était maintenant prêt. Le mélange final était si explosif que les vapeurs propulsèrent un jour le couvercle jusqu'au plafond de la cuisine, brûlant légèrement la main de Keith. Des voisins que la fumée âcre et pénétrante dérangeait se plaignaient parfois, mais les dévots étaient ravis. Lorsque le déjeuner était prêt, Swamiji allait se laver les mains et la bouche puis venait dans la pièce carrée. La plante rosée de ses pieds nus à la peau satinée apparaissait sous son dotis safran. Il se plaçait près de la table basse devant le tableau représentant Sri Chaitanya et ses compagnons. Toute l'équipe se rassemblait autour de lui. Keith apportait alors les casseroles de riz, de dalle et de sovji ainsi qu'un grand plateau sur lequel étaient empilés les chapatis. Les plats étaient disposés par terre devant la table basse qui faisait office d'autel. Quand tout était prêt, Swamiji récitait une prière en Bengali pour offrir la nourriture au Seigneur. Toute l'assemblée limitée se prosternant comme lui et répétant le mieux possible les mots de la prière pendant que des effluves parfumés montaient vers l'image de Sri Chaitanya comme des volutes de fumée d'encens. Tout le monde s'asseyait ensuite pour partager le prachadam. Swamiji y ajoutait pour lui-même une banane et un bol de lait chaud. Se servant du bord de son bol en inox comme d'une lame de couteau, il y appuyait la banane la découpant ainsi en tranches qui tombaient dans le lait. Swamiji ayant officiellement décrété que tout le monde devait manger autant de prachadam que possible, l'atmosphère était joviale et détendue. Il n'était pas question de manger poliment du bout des lèvres. Il devait se régaler et le faisait de bon cœur. Si quelqu'un mangeait sans appétit, Swamiji l'appelait et le réprimandait affectueusement. Pourquoi ne manges-tu pas ? Prends du prachadam ! Il se mettait ensuite à rire. Sur le bateau m'amenant ici, dit-il un jour, je me demandais si les Américains aimeraient cette nourriture. Les garçons avançaient leur assiette pour un second tour et Kis leur resservait du riz, du savji, du dal et des chapatis. Après tout, le prachadam étant spirituel, il fallait en manger beaucoup pour se purifier et échapper à l'emprise de Maya. Et puis c'était bon, délicieux même, bien épicé, rien à voir avec la nourriture américaine. C'était comme le chant, le simple fait de manger mettait dans une conscience merveilleuse. Il mangeait de la main droite à l'indienne. Keith et Howard y étaient déjà habitués. Ce n'était pas la première fois qu'ils mangeaient ainsi. Ils avouaient pourtant n'avoir rien goûté d'aussi bon en Inde. Stanley était encore un adolescent, mais sa mère l'avait autorisé à résider au temple après que Swamiji lui ait promis de s'occuper personnellement de lui. Il veillait donc comme un père sur Stanley. Pendant les repas, il l'encouragait diligently à manger, si bien qu'après quelque temps, le jeune Stanley était capable de dévorer jusqu'à dix chapatis en un seul repas. Il en aurait sans doute pris plus encore si Swamiji n'avait pas été là pour le modérer. À part la restriction imposée à Stanley, le mot d'ordre était « plus, prenez-en plus ». Lorsque Swamiji avait terminé son repas, il se levait et quittait la pièce. Keith et quelques volontaires nettoyés et les autres s'en allaient. Certains dimanches, Swamiji cuisinait lui-même, préparant un délicieux festin de spécialité indienne. Steve Swamiji cuisinait et servait ensuite le prachadam dans la première pièce de son appartement. Nous nous asseyions en rangée parallèle et il circulait le long des lignes pour nous servir les plats délicieux qu'il avait préparés. Je me souviens encore de ses pieds nus passant devant nous. Il nous demandait si nous voulions reprendre de ceci ou de cela. Il prenait plaisir à servir. Le menu n'était pas le même que pendant la semaine. Il cuisinait des desserts et des entremets salés aux saveurs recherchées comme le riolé et les cacciorris. Même si nous avions déjà mangé une pleine assiette, il revenait nous demander d'en prendre davantage. Une fois, il s'est approché de moi pour me demander ce que je voulais. Il m'a offert de reprendre du riolé. Avec mes fausses idées de la vie spirituelle, je pensais qu'il fallait que je me prive de ce que j'aimais le mieux. Je lui ai donc répondu que je voulais bien du riz ordinaire. Mais même ce riz ordinaire était en fait un plat succulent, parfumé au curcuma et garni de boules de fromage frites. Les soirs où il n'y avait pas de conférence, l'appartement de Bhaktivedanta Swami était tranquille. Il y passait parfois la soirée en solitaire à traduire le Shrimad Bhagavatam et à taper à la machine. Il arrivait aussi qu'il reçoive un ou deux invités et discute paisiblement avec eux jusqu'à dix heures. Les soirées consacrées au public, les lundis, mercredis et vendredis, étaient en revanche très mouvementées, d'autant plus que ses jeunes disciples l'aidaient et encourageaient eux aussi les gens à chanter Hare Krishna et à se familiariser avec la conscience de Krishna. Une partie de dévots restaient en bas pour recevoir les nouveaux venus, leur parler de Swamiji et leur expliquer en quoi consistait le chant du mantra. Mais rien ne se passait tant qu'il n'était pas là. Personne ne savait jouer des instruments et il n'aurait de toute façon jamais eu l'audace de mener le chant à son absence. Tout commençait donc à cette heure lorsqu'il pénétrait dans le temple. Swamiji se douchait, appliquait le tilak Vaishnav sur son torse et ses bras, drapait une étoffe indienne tissée à la main autour de ses épaules, puis quittait son appartement pour aller parler des gloires de Krishna. La petite salle du temple était habituellement pleine de jeunes américains. Ils étaient candidats et farouches et ne possédaient guère les qualités que font un Brahmana. Ce jour-là, Keith était en train de cuisiner sous le regard de Swamiji, debout près du fourneau. Marquant une pause, il détourna son attention de ses casseroles et s'adressa à lui. « Swamiji, pourrais-je devenir votre disciple ? » demanda-t-il. « Oui, » lui répondit Swamiji. « Pourquoi pas ? Ton nom sera désormais Krishna Das. » Cet échange sommaire était en fait la première candidature d'un aspirant disciple ainsi que la première initiation accordée par Swamiji. Mais ce ne devait pas être tout puisque Swamiji annonça qu'il procéderait bientôt à l'initiation de Ke. « Qu'est-ce que l'initiation ? » interrogea l'un des garçons. « Je vous le dirai plus tard, » répondit Swamiji. Il fallait tout d'abord se procurer les chapelets. Keith rendit dans une boutique voisine pour acheter des perles en bois d'un peu plus d'un centimètre de diamètre et de la ficelle pour les enfiler. Swamiji expliqua qu'il est bon dégrener un chapelet pendant que l'on récite le mantra. Un chapelet de cent huit perles de préférence. Cette pratique occupe le sens du toucher et permet, ce que font tous les Vaishnavas en Inde, de savoir combien de mantras l'on récite. Swamiji ajouta que certains dévots indiens utilisent des chapelets de plus de mille perles qu'ils égrènent sans fin en récitant le saint nom de Krishna. Il leur montra également comment confectionner un chapelet en faisant un double nœud entre chacune des cent huit perles. Ce chiffre, cent huit, a une signification particulière. Il existe cent huit Upanishads et les âmes les plus dévouées à Krishna, les Gopis, sont elles aussi cent huit. Les initiés allaient devoir prononcer des vœux, déclara Swamiji. L'un de ces vœux était de réciter chaque jour un nombre déterminé de tours de chapelet. Une douzaine de garçons étaient susceptibles d'être initiés. Le seul critère de sélection étant leur désir d'être initiés. Steve, je mettais déjà en pratique tout ce que Swamiji m'avait recommandé de faire, mais l'initiation me paraissait un engagement important à ne pas prendre à la légère. Les derniers désirs d'indépendance qui me tonaillaient encore me faisaient hésiter à accepter l'initiation. Les avis divergeaient quant à la signification de l'initiation. Certains pensaient qu'il s'agissait de quelque chose de très sérieux tandis que d'autres y voyaient une simple occasion de festivité. Assis dans la cour quelques jours de la cérémonie, Howard et Wally ont discuté tout en confectionnant leur chapelet. Wally C'est une simple formalité et cela veut dire que l'on accepte Swamiji comme son maître spirituel. Howard Qu'est-ce que cela implique ? Wally Personne ne sait exactement. C'est quelque chose de courant en Inde. Est-ce que tu n'aimerais pas l'avoir comme maître spirituel ? Howard Je n'en sais rien. Je ne sais pas vraiment ce que cela veut dire, mais il me semble qu'il doit être un bon maître spirituel. Enfin, il me plaît beaucoup. Son enseignement aussi. On pourrait même dire qu'il est déjà plus ou moins mon maître spirituel. En fait, je ne vois pas ce que cela va changer. Wally Moi non plus, cela ne va sans doute rien changer. C'est juste une formalité. Le 8 septembre était Janmasthami, la fête de l'apparition de Shri Krishna. L'année précédente, Maktivedanta Swami l'avait célébré à bord du Jaladutta, au large de Colombo. Un an plus tard, il était déjà entouré d'un petit groupe de jeunes dévots de Krishna. Il allait les rassembler et consacrer avec eux cette journée au chant et à la lecture en jeûnant jusqu'au festin offert à Shri Krishna. L'initiation se déroulerait le lendemain. Swamiji descendit comme d'habitude à 6 heures du matin. Cette fois-ci, un des garçons suggéra qu'il fasse son cours à partir de son propre manuscrit. Swamiji parut d'abord embarrassé, mais il se montra heureux qu'on lui demanda de lire son propre commentaire de la Bhagavad Gita. Il envoya donc Roy le chercher et en fit la lecture pendant une heure. Jusque-là, il leur avait toujours lu des versets de l'édition du docteur Radhakrishnan. Les commentaires étaient impersonnels, mais ils considéraient les traductions valables à 90%. La célébration de Janmasthami demandait que l'on respecte certaines règles. Il fallait s'abstenir de manger et passer la journée à chanter le Saint-Nom, à lire ou à parler de la conscience de Krishna. Si quelqu'un se sentait trop faible, avait précisé Swamiji, il pouvait aller chercher des fruits dans la cuisine. L'idéal était cependant de réussir à jeûner jusqu'à minuit, l'heure du festin, comme les dévots indiens. En Inde, avait-il ajouté « Des millions de gens qui soient hindous, musulmans ou de toute autre confession, fêtent l'avènement de Shri Krishna et les divertissements du Seigneur sont célébrés dans tous les temples. » « Je vais maintenant vous dire ce que l'on entend par initiation », annonça-t-il finalement. L'initiation signifie que le maître spirituel prend le disciple sous sa responsabilité et que le disciple s'engage à l'adorer comme Dieu. Il fit une pause. Personne ne souffle un mot. « Avez-vous des questions ? » demanda-t-il. Comme personne n'en avait, il se leva et sortit. Les dévots étaient stupéfaits. Comment comprendre ces paroles alors qu'il en répétait depuis des semaines que quiconque se prenait pour Dieu devait être considéré comme un chien ? « God Dog. Il m'a complètement déconcerté, » dit Wally. « Nous sommes tous déconcertés repris Howard. Swamiji vient de lancer une bombe. » Ils pensèrent à Keith. Keith était raisonnable. Il fallait lui demander son avis. Mais Keith était à l'hôpital. À force de discuter, ils devinrent de plus en plus confus. La remarque de Swamiji les déroutait complètement. Wally résolut finalement d'aller voir Keith à l'hôpital. Keith écouta toute l'histoire. Swamiji leur avait demandé de jeûner. Il avait lu des extraits de son manuscrit, puis avait déclaré qu'il allait leur expliquer le sens de l'initiation. Ils étaient tous très attentifs quand Swamiji avait soudain lancé la bombe. Le disciple s'engage à adorer son messe spirituelle comme Dieu. Il avait demandé s'il voulait poser des questions, puis était parti. « Je ne sais plus si je veux être initié, » avoua Wally, « si cela veut dire l'adorer comme Dieu. » « C'est déjà ce que tu fais en acceptant tout ce qu'il te dit, » remarque Keith. Il lui conseilla de résoudre le problème en allant parler à Swamiji avant l'initiation. Wally retourna au temple. Après avoir délibéré avec Howard, il se rendit avec lui à l'appartement de Swamiji. « C'est à propos de ce que vous nous avez dit ce matin, » dit Howard. « Cela veut-il dire que nous sommes censés reconnaître le maître spirituel comme Dieu ? » « Cela veut dire que le maître spirituel doit être honoré au même titre que Dieu car il est son représentant. Il est par conséquent égal à Dieu en ce qu'il peut mener le disciple sincère à Dieu. Est-ce clair maintenant ? » C'était clair. La plupart des futurs initiés passèrent une bonne partie de la journée à confectionner leur chapelet. Ils attachaient une extrémité du cordon à un barreau de la fenêtre ou à un radiateur puis enfilaient les billes en bois rouge brillant récitant à chaque fois le mantra Hare Krishna. Chanter et confectionner un chapelet pour son initiation était une forme de service de dévotion. Chaque nouveau nœud semblait un événement capital. Swamiji avait dit qu'en Inde les dévots récitaient au moins 64 tours de chapelet par jour. Faire une fois le tour de son chapelet revient à réciter le mantra Hare Krishna en entier sur chacun des 108 grains qui le composent. Selon son propre maître spirituel quiconque ne récitait pas chaque jour 64 tours devait être tenu pour un être déchu. Les garçons pensèrent tout d'abord qu'ils allaient eux aussi devoir chanter 64 tours par jour. Cette perspective les laissait perplexes. Cela leur demanderait toute la journée comment aller à son travail s'il fallait réciter 64 tours par jour. Et puis comment serait-il possible d'en réciter autant ? Swamiji m'a dit que 32 tours seraient suffisants pour l'Occident dit un des garçons. Voili déclara qu'il avait entendu parler de 25 tours. Mais il leur paraissait même impossible de chanter 25 tours par jour. Swamiji décida alors que le minimum serait 16 tours. Quiconque voulait être initié devrait faire le vœu de réciter sans faute 16 tours de chapelets par jour. La confection des chapelets, le chant, la lecture et quelques moments de repos les amènent jusqu'à 11 heures du soir. Swamiji convia alors tout le monde dans son appartement. Ils traversèrent la cour en file indienne. L'atmosphère était sereine. Derrière le mur d'enceinte, la rue Houston était silencieuse. La lune n'était pas levée. Le cœur en fête, ils savourèrent le Prashadam tandis que Swamiji leur racontait la naissance de Shri Krishna 5000 ans plus tôt, une nuit comme celle-ci. Krishna était apparu à minuit dans le palais du roi Kamcha où son père Vasudev et sa mère Devaki étaient captifs. Vasudev avait réussi à l'emmener à Vrindavan où il l'avait confié au chef du village Nandamaraj pour que celui-ci l'élève. Swamiji leur expliqua qu'il était nécessaire de se purifier pour progresser dans la vie spirituelle. Prononcer de pieuses paroles n'est pas suffisant dit-il. On doit être pur intérieurement et extérieurement. Chanter purement le mantra permet de progresser dans la vie spirituelle. L'être vivant devient impur lorsqu'il désire jouir des plaisirs matériels. Impur, il peut cependant retrouver la pureté s'il s'attache à Krishna et lui voue tous ses actes. Lorsque l'on commence à pratiquer la conscience de Krishna, on a tendance à relâcher rapidement ses efforts. Si vous voulez véritablement avancer spirituellement, il faut que vous résistiez à cette tentation et que vous augmentiez continuellement vos efforts et votre dévotion. Michael Grant J'ai entendu parler de cette initiation la veille même du jour où elle devait avoir lieu. Très pris par ma musique, je n'étais pas allée au temple depuis quelque temps. C'est alors que je descendais la deuxième avenue en compagnie d'un des futurs initiés qu'il m'annonça à la cérémonie d'initiation. Je lui ai demandé en quoi cela consistait. Il m'a regardé en disant « Tout ce que je sais, c'est que cela signifie que l'on accepte le maître spirituel comme Dieu. » C'était véritablement surprenant. Je ne savais pas du tout qu'en penser. Comme il en parlait avec désinvolture, je n'ai pas pris sa remarque très au sérieux. Il m'a demandé si je voulais y prendre part. Je lui ai répondu « Oui, pourquoi pas ? Je vais essayer pour voir. » Jeanne, l'amie de Mike, se disait qu'elle ne serait pas une disciple très soumise. Elle appréciait la compagnie de Swamiji et aimait beaucoup cuisiner avec lui. Mais l'idée de l'initiation l'effrayait. Mike réussit cependant à la convaincre. Puisqu'il allait se faire initier, il n'y avait pas de raison qu'elle ne fasse pas de même. Car les Liengers, qui avaient beaucoup lu sur les philosophies orientales, savaient ce que représentait l'initiation. Il était donc plus conscient du sérieux de l'engagement que les autres. Étonné que Swamiji soit disposé à donner aussi facilement à l'initiation, il hésitait à s'impliquer. Il savait ce que cela voulait dire. Pas de rapport sexuel illicite, pas d'intoxication de quelque nature que ce soit et pas de consommation de chair animale. Un disciple initié devait également accepter la responsabilité de propager l'enseignement de son maître spirituel. Karl se sentait déjà moins impliqué depuis que Swamiji avait déménagé. mais il décida cependant d'assister à la cérémonie. Bill Epstein n'avait jamais prétendu être un disciple à part entière. La cérémonie qui allait avoir lieu lui semblait simplement un nouvel acte du programme de Swamiji que chacun était libre de prendre au sérieux ou non. Il estimait qu'il n'y avait pas de mal à recevoir l'initiation même si l'on n'était pas vraiment sérieux. Il comptait donc essayer. James Green, pour sa part, considérait qu'il n'était pas assez pur pour se faire initier. « Qui suis-je pour recevoir l'initiation ? » pensait-il. Mais Swamiji lui ayant demandé d'apporter quelque chose au temple, il s'y trouva au moment des initiations. « J'y suis venu et c'est tout naturellement que je me suis retrouvé parmi les dévots qu'il a être initié. Je me suis alors dit « Pourquoi pas ? » » Stanley était très attaché à Swamiji et à ses disciples. Il demanda donc à sa mère l'autorisation de prendre part à l'initiation. Elle lui répondit qu'elle n'avait rien contre. Steve voulait prendre le temps de réfléchir à la question. Keith était toujours à l'hôpital. Bruce ne fréquentait le temple que depuis deux semaines. Il était encore trop tôt pour lui. Chuck, ayant négligé de venir au temple pendant une semaine, n'était pas au courant de l'initiation qui allait avoir lieu. Il ne fut pas question de se raser la tête ni même de se couper les cheveux ou de changer de vêtement. personne non plus n'offrait à Swamiji le gourou d'Akshin la donation que l'on offre habituellement aux maîtres spirituels en signe de gratitude. Personne ne songea même à l'aider. Ce fut lui qui se chargea de cuisiner la majeure partie du festin et de faire tous les préparatifs pour la cérémonie. Connaissant parfaitement la mentalité des garçons qui l'entouraient, il n'imposa rien à personne. Certains des initiés n'apprirent qu'à la fin de la cérémonie, lorsqu'ils cherchèrent finalement à en savoir plus quels étaient les quatre principes que tout disciple initié devait suivre. Ne pas manger de viande, ne pas avoir de rapport sexuel illicite, ne pas prendre d'intoxicant et ne pas s'adonner au jeu d'argent. Swamiji commenta « Je suis heureux que vous me demandiez enfin quelles sont les règles à suivre. » La cérémonie d'initiation devait comprendre un sacrifice védique avec un feu rituel dans la première pièce de l'appartement de Swamiji. Une plateforme de briques recouverte de terre d'une dizaine de centimètres de hauteur et d'une cinquantaine de centimètres de côté avait été aménagée avec de la terre de la cour et des briques provenant d'un bâtiment délabré des environs. Onze bananes, du beurre clarifié, des graines de sésame, des grains d'orge non émondés, des poudres teintes de cinq couleurs et un tas de petits bois avaient été disposés tout autour. Les onze futurs initiés occupèrent le peu d'espace restant en s'assayant par terre près de l'aire de sacrifice. Les invités se tenaient dans l'entrée d'où les observaient avec curiosité tout ce qui se passait dans la pièce. À l'exception de Swamiji, personne n'avait jamais assisté à une telle cérémonie. Tout se déroula donc sous sa supervision directe. Comme les garçons se barbouillaient le visage en voulant appliquer sur leur front le tilak Vaisnav, il vint à leur secours traçant d'un doigt habile des V nets et étroits. Il s'assit ensuite face à la plateforme, parcourant l'assemblée du regard. Rien ne semblait le distinguer de n'importe quel autre groupe de hippies de Lower East Side qu'ils se seraient réunis pour une soirée spirituelle ou musicale. Qu'ils aient été simplement curieux ou réellement dévoués à Swamiji, ils attendaient tous avec impatience de voir ce qui allait se passer. Il leur demanda de réciter doucement le mantra Hare Krishna pendant toute la cérémonie. Le bourdonnement continu du chant accompagna ses gestes mystérieux de grands prêtres védiques. Il alluma tout d'abord une douzaine de bâtons d'encens puis procéda à la purification par l'eau. Il prit de la main gauche une cuillerée d'eau dans un gobelet et enversa trois gouttes dans le creux de sa main droite. Il les aspira du bout des lèvres. Il répéta cela à trois reprises. La quatrième fois, au lieu de boire l'eau, il la jeta par terre derrière lui. Il fit ensuite passer le gobelet de la cuillère aux futurs initiés qui essayèrent de faire de même. Il se trompait de main et n'avélait pas l'eau correctement. Mais Swamiji corrigeaient patiemment leurs erreurs. Maintenant, dit-il, répétez après moi. Il leur fit répéter mot par mot un mantra védique de purification. D'une voix hésitante, les initiés essayèrent de prononcer ces mots qu'ils entendaient pour la première fois. Bhaktivedanta Swami traduisit ensuite le mantra « Qu'il soit purifié ou non, et même s'il a traversé toutes sortes de situations, celui qui se souvient de Dieu, la personne suprême, aux yeux pareils au lotus est débarrassé de toute souillure, interne comme externe. » Le gobelet circula encore à deux reprises. Swamiji répétant à chaque fois le mantra purificatoire « Homme ma pavitra » Il levant ensuite la main pour demander le silence puis prit la parole. La conférence terminée, Swamiji rassembla les chapelets de tous les futurs initiés. Prenant le premier, il subit à réciter « Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare » Toute l'assistance l'imita et le Saint-Nom emplit la pièce. Lorsqu'il eut achevé un tour, il appela le propriétaire du chapelet, lui montra comment s'en servir puis annonça son nom spirituel. Il fit la même chose pour tous les initiés. À chaque fois, ceux-ci reprenaient leur chapelet et se prosternaient en récitant la prière suivante « Namarom Vishnopadaya Krishna Pristaya Bhautale Shemati Bhaktivedanta Swami Niti Namine J'offre mon hommage respectueux à sa divine grâce Aysi Bhaktivedanta Swami qui ayant pris refuge aux pieds pareils au lotus de Krishna lui est très cher. » Il y avait onze initiés. Swamiji récita donc onze tours de chapelet ce qui prit plus d'une heure. Il remit ensuite à chacun des nouveaux initiés un collier de petites perles en bois apportés autour du cou leur expliquant que ce collier signifie que le dévot appartient à Krishna comme le chien à son maître. Lorsqu'il regagna sa place après avoir reçu son chapelet et son nouveau nom Humapati Wali confia à Howard qui se trouve à côté de lui « C'était formidable, c'est merveilleux de recevoir son chapelet. » Chaque initié reçut ainsi son chapelet et son nom spirituel. Howard devint ainsi Hayagriva Wali Humapati Bill Ravindra Zwarup Karl Karlapati James Jagannath Mike Mukunda Jan Janaki Roy Roy Ram et Stanley Strayadissa Un autre Stanley qui travaillait à Brooklyn et Janice un étudiant de Montréal firent leur apparition ce soir-là. Bien que leur relation avec Swamiji ait toujours été assez distante ils participèrent à l'initiation avec le reste du groupe et furent respectivement nommés Satyavrata et Janardhan. Swamiji commença alors le feu de sacrifice. Il dispersa les poudres colorées sur le petit tertre dressé devant lui. L'assistance observait attentivement chacun de ces gestes mystérieux. Il trempa les baguettes de bois dans le beurre clarifié puis les enflamma avec une bougie allumant ainsi un feu au centre de la plateforme. Il mélangea ensuite les graines de sésame, l'orge et le beurre clarifié dans un bol qu'il tendit aux disciples nouvellement initiés. Ils prirent chacun une poignée du mélange pour l'offrir dans le feu. Swamiji entonna alors des prières sanscrites en demandant à l'auditoire de répéter après lui. Chaque prière s'achevait par l'invocation « Zvaha » répétée en chœur trois fois. À chaque « Zvaha » ses disciples lançaient une partie des céréales dans les flammes. Swamiji continue à chanter des mantras et à alimenter le feu en y versant du beurre et en ajoutant du bois sec. Le feu grandissait vif et clair et la température ne cessait d'augmenter. Au bout d'une quinzaine de minutes Swamiji demanda à chacun de placer une banane dans le foyer. Le feu étouffé par les bananes sembla sur le point de mourir et la fumée devint de plus en plus épaisse. Quelques initiés se levèrent et gagnèrent précipitamment la pièce voisine en toussant tandis que le reste de l'assistance battait en retraite dans le couloir. Imperturbable Swamiji continua à verser le reste de beurre et de céréales dans les flammes. Cette fumée n'est pas nocive déclara-t-il les autres fumées le sont mais pas celle-ci. Tout le monde avait les yeux larmoyants et la gorge irritée. Swamiji insista cependant pour que les fenêtres restent fermées afin que la fumée retenue dans l'appartement n'importe pas les voisins. Un grand sourire aux lèvres Swamiji se leva de sa place face au feu du sacrifice la langue flamboyante de Vishnu et se mit à chanter Hare Krishna en frappant des mains. Plaçant alternativement un pied devant l'autre en un balancement latéral il commença à danser devant le feu. Ses disciples l'imitèrent. La fumée se dissipa progressivement. Ensuite Swamiji demanda à tous les nouveaux initiés de toucher avec leur chapelet les pieds de Sri Chaitanya au centre du tableau posé sur la table. Il leur permit finalement d'ouvrir les fenêtres. La cérémonie touchait à sa fin. L'air commençant à s'éclairer dans la pièce Swamiji se mit à rire. Il y avait tellement de fumée que j'ai eu peur que quelqu'un n'appelle les pompiers. Swamiji était heureux. Il veillait à ce que du Prashadam soit servi à tout le monde. Le feu, les prières, les voeux et le chant du mantra Hare Krishna avaient créé une atmosphère de bonne augure. Les choses allaient de l'avant. L'Occident avait désormais ses dévots initiés. La plupart des disciples retournèrent finalement chez eux laissant à leur maître spirituel le choix de nettoyer d'appartement. Trois jours plus tard, Swamiji maria deux de ses disciples, Mukunda et Janaki, au cours d'une cérémonie similaire. Il était satisfait. Il avait introduit en Occident quelques éléments essentiels de la conscience de Krishna. Il avait initié des disciples, les avait unis par les liens sacrés du mariage et avait également régalé le public de Krishna Prashadam. Si j'en avais les moyens, confia-t-il à ses disciples, je ferais un festival comme celui-ci tous les jours. Lors de la fête de Radastami, l'anniversaire de l'apparition de Shemati Radarani, la compagne éternelle de Shri Krishna, Swamiji procéda à une deuxième série d'initiation. Kiv devient ainsi Kirtanananda, Steve Satsvarup, Bruce Brahmananda et Chuck Hachutananda. Ce fut un autre jour de fête avec un feu de sacrifice et un festin. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501